what's up what's up les guys donc c'est bacre tutoriel sur une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous voyez au niveau du titre on est là de retour sur une nouvelle vidéo une vidéo qui est en réalité une continuité d'une ancienne vidéo qu'on avait fait sur notre chaîne si vous vous rappelez bien on avait fait une vidéo dans laquelle on créé une application python qui faisait une gestion en tout cas d'inscription des personnages et affichage des listes donc en utilisant l'interface graphique et donc on avait utilisé la librairie techinter seulement c'est que juste après la mise en ligne de cette vidéo j'ai reçu pas mal de commentaires disant que les informations des personnages n'étaient pas essoqué dans une base de données oui c'est vrai c'est parce qu'on avait créé une liste donc qui est temporaire qu'on avait essoqué les bases de données et donc cette liste là est perdue juste après avoir fermé donc la venue de l'application oui je suis d'accord vous avez raison on pouvait le faire depuis la première vidéo mais sachez que les temps ne nous l'avait pas permis aujourd'hui on est là de retour donc pour faire en tout cas ce complément pour ajouter ce complément donc c'est à dire qu'on va intégrer une base de données on va essoquer les informations et on va pouvoir les récupérer au niveau de la base de données et les afficher et vous allez voir que ça sera très cool donc sans plus tarder si vous êtes prêts je vais donc faire un petit débriefing de l'application mais si vous n'aviez pas encore vu la vidéo précédente qu'il faut c'est aller donc au niveau du lien qui va se présenter en tout cas lesquels tu es de côté il faut aller sur ce lien et revoir la première vidéo pour pouvoir donc être au diapason et pouvoir aller avec nous donc sans plus tarder si vous êtes prêts on va essayer de commencer alors si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas abonné prenez 5 secondes de votre temps faites le donc abonnez vous sur la chaîne activez la cloche de notification liker la vidéo mais aussi la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin et donc on sera à mesure de commencer donc si vous êtes chaud on se retrouve tout à l'heure derrière l'écran allons-y voilà les gars donc on est au début de la vidéo donc avant de commencer je vais essayer de vous montrer l'application dont je vous parle exactement voilà donc on va essayer d'aller au niveau de notre cmd on va cliquer sur accueil pour un pays et voilà en tout cas je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente avant d'être là parce que ça va vous permettre en tout cas d'être sur le diapason et va vous permettre d'être à jour et de pouvoir continuer avec moi voilà donc l'application se présentait comme ça comme vous pouvez le voir ici donc on peut entrer nos informations donc là notre prénom ensuite on peut entrer notre nom et enfin on peut choisir une photo quelque part par exemple pour aller ici choisir cette photo cette photo anonyme excusez-moi et ensuite cliquer sur valider il vous dit qu'il a bien été validé on peut aussi voir la liste donc on va voir que celui qu'on vient d'ajouter tout à l'heure il est là le principal souci maintenant c'est qu'en tout cas ces informations là qui ont été ajoutées ce ne sont pas stockés dans une base de données mais c'est juste une liste qui est temporaire donc c'est une variable c'est à dire que si on ferme l'application et qu'on revient de nouveau sur l'application par ici et qu'on va sur voir la liste on voit que la liste elle est vide ce qui explique en tout cas que les données ne sont pas été stockés sur une base de données voilà donc dans cette vidéo maintenant on va se concentrer intégralement sur cela on va essayer de stocker les informations sur les bases de données et aussi de les récupérer là-bas et de pouvoir les afficher directement sur une liste sans plus tarder on va essayer de commencer je précise qu'on va utiliser système de base de données mysql et pour cela je vais utiliser mon web server je sais pas est ce que vous avez un logiciel qui s'appelle web server donc il se présente comme ça comme vous pouvez le voir si vous ne l'avez pas vous pouvez les télécharger juste à partir du net en cliquant par exemple sur google en disant télécharger web server voilà j'espère que vous l'aurez juste à partir du lien public vous pouvez l'avoir une fois que vous l'avez installé une fois que vous l'avez télécharger l'installation n'est pas du tout compliqué vous avez jusqu'à suivre en tout cas les différentes procédures après cela qu'est ce que vous allez voir vous allez voir juste que vous pouvez le lancer en allant au niveau de votre barre de recherche en recherchant web server qui est juste par ici en cliquant si vous cliquez tout ce que vous avez à faire donc c'est aller au niveau de vos icônes qui sont au niveau de votre barre d'outils et vous allez voir que l'icône se présente comme ça en tout cas l'icône doit se présenter en tout cas sur une couleur verte pour que tout fonctionne si tout fonctionne ce qu'on a à faire c'est par exemple aller au niveau de notre navigateur au niveau du lien donc ou bien au niveau de la barre de recherche on va donc taper localhost après le localhost on va mettre un slash et donc là on va rechercher php myadmin voilà donc on est là dans notre php myadmin d'habitude ça nous demande une connexion bon pour cela présentement il ne me demande pas de connexion parce que certainement je me suis connecté récemment voilà donc en tout cas l'interface se présente comme ça une fois que vous êtes là par exemple ici j'ai déjà une base de données que j'avais appelé application qui est juste par ici je peux essayer par exemple de le supprimer quelque part voilà donc je vais aller sur plus pas ici opération voilà sur opération et ensuite d'essayer de supprimer la base de données et ensuite d'en créer une autre voilà donc je vais aller sur une nouvelle base de données je vais donner le nom comme étant application voilà on va créer notre base de données qui s'appelle application et ensuite on va la créer juste par ici une fois qu'on l'a créé on crée une table automatiquement sur cette base de données là et cette table on va l'appeler personne et elle va contenir en tout cas quatre colonnes on va exécuter et maintenant on va passer au renseignement des colonnes il y a la première colonne en tout cas qui sera l'identifiant de la personne qui sera donc int bien sûr qui sera de taille 11 on peut dire et ensuite on peut dire aussi que c'est une clé primaire et que c'est auto-incrément c'est à dire que les chiffres s'auto-incrémentent automatiquement à chaque fois qu'on ajoute une personne ensuite on peut donner le prénom de la personne le nom de la personne et enfin la photo de la personne toutes donc sont des voilà donc pour tout en tout cas ces champs là c'est à dire prénom nom et photo on peut dire par exemple là c'est 255 caractères pour l'autre aussi on peut dire 255 caractères voilà je crois que c'est bon pour la création du table personnes au niveau de notre base de données application maintenant on va essayer d'enregistrer voilà boum c'est enregistré maintenant on peut dire que notre application plutôt et sera bientôt en mesure de pouvoir assurer des informations sur la base de données et de pouvoir aussi les afficher pour cela on va aller au niveau de notre cmd on aura besoin d'un petit outil en tout cas je vais mettre des contrôles c'est ou bien je vais juste aller de l'autre côté et fermer ici hop excusez moi voilà on va aller au niveau de notre cmd et installer une librairie de python qui s'appelle donc mysql mysql-connector voilà donc python installe excusez moi pip installe mysql-connector je l'avais déjà installé c'est pourquoi donc il me dit ici que l'outil est satisfait voilà donc vous dans votre côté vous allez installer ça intégralement et ensuite on est bon pour pouvoir commencer on va se lancer maintenant au niveau du code on va aller au niveau de notre code de base si vous avez suivi la vidéo précédente vous allez voir qu'on était arrêté là on avait seulement des fichiers donc accueil pour un pays et l'autre c'est liste des inscrits pour un pays maintenant au niveau de notre fichier accueil paiement on va ce qu'on va faire avant tout je crois bien c'est d'aller au niveau de notre dossier principal et les créer un nouveau fichier et on va l'arrégistré en disant ce fichier là ça s'appelle service voilà et on va dire que c'est un fichier putain en ajoutant point pays voilà donc c'est ça notre fichier service et ce fichier là vous l'aurez compris ça sera le fichier qui va définir les différentes fonctions en tout cas qui pourront nous permettre d'interagir avec la base de données en premier lieu qu'est ce qu'on va essayer de faire c'est d'importer donc la librairie qu'on vient de télécharger tout à l'heure donc c'est moi ce qui est le point excusez moi pour les connecteurs une fois qu'on a installé on va essayer de créer notre première fonction c'est la fonction qui nous permet en quelque sorte de nous connecter au niveau de la base de données donc on va dire cette fonction là ça s'appelle connexion ensuite on va mettre deux points on va aller à la ligne on va utiliser donc un trail pour essayer de se connecter à la base de données on va créer une variable qui s'appelle conne et donc qui sera en quelque sorte de mysql point connecteur excusez moi un mysql point connecteur point maintenant on va utiliser la variable connect de mysql qui permet de connecter à une base de données et donc on va définir le host c'est à dire le lien qui nous permet d'accéder en tout cas à cette base de données là et on sait que notre host ici c'est localhost comme vous pouvez le voir on va retourner donc au niveau de notre code et on va dire que le host c'est localhost oh excusez moi il n'y a pas de il n'y a pas de http voilà donc là je vais excusez moi voilà donc on a notre host qui est juste par ici on peut excusez moi on peut aller ici définir l'autre paramètre qui est le user donc le nom d'utilisateur bon pour faire simple dans mon cas j'ai utilisé un nom d'utilisateur qui s'appelle route et un mot de passe et un mot de passe qui sera donc rien du tout donc là pour le password password on va dire que c'est égal à rien du tout donc c'est une chaîne de caractères simple enfin on va donner en tout cas le dernier caractère qui sera donc on peut dire le nom de la base de données venant de la base de données on va dire database est égale on va mettre double code et ensuite dire que notre base de données ça s'appelle application on avait créé tout à l'heure si vous n'avez pas oublié bien sûr voilà donc application on a créé une connexion à notre base de données donc là on peut par exemple afficher un petit texte en disant connexion établi voilà pour un cas de test on va voir est ce que la connexion a été établi ou pas maintenant qu'est ce qu'on a à faire c'est retourner notre fonction en quelque sorte il doit retourner la connexion qui a été créée pour qu'on puisse l'utiliser à d'autres fins voilà donc juste après avoir retourné on va utiliser un except donc pour capturer en tout cas le travail qui a été fait oui qui a été défini auparavant on va mettre deux points entre mettre maintenant ici print au cas où la connexion n'a pas été établi il ya une erreur donc on va dire que on va dire par exemple connexion mon établi voilà on a ça donc je crois que la fonction qui nous permettent de récupérer une connexion au niveau de la base de données a été bien fait maintenant on va créer une fonction qui permet d'ajouter un élément au niveau de la base de données on va dire cette fonction là ça s'appelle ajouter et ça ressort à permettre la personne qu'on doit ajouter donc on va mettre personne au niveau des paramètres de la fonction et ensuite on va définir une connexion donc connexion qui est égal donc à la fonction connexion qu'on avait défini en haut comme vous pouvez le voir une fois que la connexion a été récupérée on va utiliser un curseur donc on va dire curseur est égal donc à conne à conne excusez moi à conne pour un curseur alors donc un curseur en quelque sorte comme son nom l'indique c'est donc fixer en tout cas faire une petite fixation au niveau de la base de données pour donc pouvoir faire des opérations comme ajouter et supprimer ou quelque chose comme ça voilà donc on va utiliser curseur juste par ici en mettant les parenthèses maintenant on a récupéré un curseur de notre connexion ce qu'on a à faire maintenant c'est par exemple donner les valeurs à ajouter les valeurs on va les définir comme étant un petit peu en mettant les parenthèses les valeurs donc la première valeur qu'on va donner c'est le personne point prénom c'est à dire le prénom de la personne ensuite la deuxième valeur c'est personne excusez moi personne point non et on fait la troisième valeur c'est personne personne point photo voilà la photo de la personne voilà je crois que c'est bon pour les valeurs qui seront ajoutées maintenant on peut directement lancer la requête sql qui permet en quelque sorte d'ajouter cette personne là et donc on va utiliser la commande exécute mettre les parenthèses et dans les parenthèses on va mettre trois doubles codes juste par ici ouvrant c'est à dire les trois doubles codes qui ouvrent la requête et les trois doubles codes qui vont fermer la requête voilà maintenant on va entrer dans la requête et on va utiliser le insert je vais écrire ça en majuscule parce que c'est conseillé de mettre en tout cas on vient d'écrire toutes les requêtes sql en majuscule voilà une toux donc insérer dans la table personne voilà on va donner les champs qui sont insérés donc c'est les champs prénom les champs nom et les champs photo voilà on a déjà donné les champs maintenant on va donner les valeurs on va utiliser donc la variable values on va mettre les parenthèses et là qu'est ce qu'on va faire on va donner des pourcentages s virgule on va donner aussi pourcentages s virgule et on fait on va donner l'autre pourcentages et enfin qu'est ce qu'on a à faire c'est de fermer la parenthèse juste par ici aux excusez moi on ferme la parenthèse juste par ici vous l'aurez compris donc les pourcentages s c'est les variables qui seront renseignées par exemple pour ce pourcentage s là ça correspond à au prénom l'autre pourcentage s ça correspond au nom et l'autre pourcentage s ça correspond à la photo voilà une fois que maintenant qu'on a fait tout ça on va juste mettre virgule et dire que ce type là en quelque sorte c'est à dire le type le prénom nom et photo il va correspondre au type aux valeurs qu'on avait créé tout à l'heure ici voilà c'est pourquoi donc on a jusqu'à jeter ici valet voilà et donc le tour et j'ai on va même comment une fois qu'on a fait l'ensemble des opérations qu'est ce qu'on a à faire c'est trop simple en juste donc à fermer la collection en utilisant la commande des compte points close voilà c'est bon pour notre fonction ajouté on va juste en profiter un peu en bas pour créer une fonction qui va nous permettre de parcourir l'ensemble des personnes qui ont été ajoutés au niveau de la base de données et donc on va appeler la fonction parcourir parcourir ça n'a pas besoin de paramètres donc puisque ça parcourt directement la base de données et donc la définition il sera presque la même que pour la fonction ajouté la création de la connexion et la création du curseur c'est la même chose maintenant ici on voit qu'on a qu'à exécuter une seule fonction c'est à dire qu'on a qu'à exécuter une seule requête en quelque sorte et cette requête là c'est là je vais essayer de fâcher ici cette requête là c'est de select étoile from donc je vais mettre select étoile from donc et notre table personne voilà donc je vais mettre personne c'est juste ça donc la commande de parcourir et maintenant si on sélectionne tout cela qu'est ce qu'on a à faire donc c'est définir par exemple une variable rose rose qui sera égale donc à en fait en fait c'est un parcours en quelque sorte de l'ensemble des personnes qui ont été trouvées sur la première requête donc on va dire le curseur oh excusez moi curseur point donc on va utiliser la variable fait donc c'est ch émettre elle c'est à dire récupérer tout ou bien parcourir tout une fois qu'on parcourt tout cela on va maintenant retourner c'est à dire cette fonction est retourne le rose qu'on a créé tout à l'heure c'est à de l'ensemble des lignes des personnes dans la base de la voilà c'est tout simplement ça la fonction qui nous permet en quelque sorte de parcourir l'ensemble des personnes on peut enregistrer cette fonction là oui on peut enregistrer ces fichiers là je crois que c'est seulement de ces fonctions là qu'on avait besoin maintenant si vous êtes prêts on peut par exemple balancer au niveau de notre page ou bien notre fichier accueille pour un pays pour faire certaines modifications les modifications qu'on va apporter vous l'aurez tous compris c'est que au début on insérait l'ensemble des éléments sur une liste c'est pourquoi par exemple certaines fonctions comme appartient n'ont plus d'importance ici parce que là cette fonction là elle permettait en quelque sorte de vérifier si une personne a été déjà dans une liste ou pas donc là on n'en a pas besoin puisque dans une base de données comme en tout cas le nôtre on peut voir qu'il n'y aura pas en quelque sorte des redondances puisque chaque personne qui a ajouté correspond à son propre idée et que l'idée est auto-incrémente donc il n'y a plus lieu de laisser la attester si cette personne là elle est déjà ajoutée ou pas donc cette fonction elle est exclue des fils de l'autre côté on avait défini une variable liste personnes qui était une liste et qui était une liste en tout cas de l'ensemble des personnes c'est à dire que chaque personne qu'on avait ajouté on l'a stocké dans cette liste là donc on n'a plus besoin que cette liste là on va l'effacer juste par ici on va essayer de voir où est-ce qu'elle a été encore définie c'était ici donc liste personnes on va l'effacer encore et je vois qu'on peut en bas au niveau de voilà au niveau de notre bouton liste des inscrits on avait aussi donné liste personnes la liste et liste personnes on permet on va l'effacer juste par ici voilà une fois la fois une fois qu'on l'a effacé on va voir qu'il y aura des modifications qui seront faites au niveau de notre fonction validée puisque comme je l'avais dit dans l'autre vidéo c'est la fonction principale en quelque sorte c'est que c'est elle qui permet de gérer en tout cas les différentes validations et aussi c'est elle qui permet d'ajouter en réalité la personne au niveau de la base de données donc puisqu'elle faisait l'ajout directement sur la liste des personnes on va effacer toutes les lignes là qui n'ont plus d'importance voilà donc là je vais effacer ici et maintenant là je vais un peu rectifier l'indentation voilà donc la pn est un personnage on peut dire c'est égal à prénom entre les points guette non entre les points guette photo voilà liste personnes point à pointe p donc là on a on a plus besoin de l'ajouter sur la liste des personnes c'est pourquoi on va les fâches et si excusez moi c'est pourquoi on va essayer d'effacer cette ligne là voilà maintenant ici qu'est ce qu'on a à faire ce qu'on a à faire ici c'est donc d'utiliser les l'ensemble des fonctions qu'on a défini en quelque sorte au niveau de service point pays quels sont les ses fonctions là qu'elle soit c'est la fonction ajouter c'est la fonction parcourir c'est la fonction connexion puisque là en quelle sorte ce qu'on veut c'est ajouter une personne sur la base de données on va d'abord procéder à import c'est à dire on va importer les fichiers service donc on va dire import service excusez moi voilà service as on va dire par exemple serve pour dire que ces services là c'est à dire les fichiers service il a été importé dans notre fichier accueil sous le nom de serve voilà c'est ce serve là maintenant qu'on va utiliser au niveau de notre fonction validée pour donc pouvoir l'ajouter qu'est-ce qu'on va des serve points ajouter puisqu'il ya il ya une fonction qui s'appelle ajouter et qui se trouve au niveau des fichiers service donc on va appeler cette fonction là en lui donnant comme paramètre pm qui est donc une personne voilà je crois que vous avez compris en tout cas dans l'ensemble l'idée de ce que je suis en train de faire voilà donc serve point ajouter une fois que le personnage a été ajouté par exemple là je crois qu'on a voilà on va afficher une information disant que la validation de la personne a bien été ajouté et là c'est la gestion des erreurs ici donc il reste le formulaire vous vous renseignez ou il vous dit ici par exemple va renseigner tous les champs du formulaire voilà je crois que c'est bon pour la validation si on s'est pas trompé quelque part bien sûr je vais essayer d'enregistrer et donc de relancer un peu notre application par ici là il dit qu'est déjà il ya une petite erreur oui c'est parce que là j'ai pas importé mais j'ai mis juste un front je devais mettre import service à serve voilà donc on va y retourner on est là donc mon application est là l'idée c'est que quand j'ai vu une personne et que je vais au niveau de ma base de données qui est juste par ici au niveau de ma table personne vous voyez qu'elle est vide à cet instant l'idée c'est qu'à chaque fois que j'ajoute que je vois en tout cas une mise à jour de la table personne donc je vais ajouter un nom je vais dire par exemple abou bakri là le nom je vais dire bas et ensuite je vais sur agir une photo quelque part là par exemple je vais sur agir cette photo anonyme là ensuite je vais cliquer c'est de valider il dit qu'aou bakriba a bien été validé d'accord essayons de voir maintenant si abou bakriba a bien été ajouté au niveau de notre base de données on réactualise la page et boum qu'est ce qu'on voit id1 abou bakriba et donc il ya l'image qui est là donc il a bien été ajouté au niveau de notre base de données maintenant qu'est-ce qu'on remarque on remarque que si on clique sur voir la liste on aura un air elle bien sûr parce que notre fonction voir la liste n'est pas été mise n'a pas été mise à jour pour être connecté directement à la base de données c'est à dire pour quelques pour qu'ils puissent récupérer directement les informations au niveau de la base de données ce qu'on va faire tout de suite donc comment on va faire ce truc là on va juste venir ici puisqu'on sait que la liste des inscrits a été gérée par ce fichier là on va directement donc basculer sur ce fichier là une fois ici on va faire la même chose qu'on avait fait au niveau de l'accueil c'est à dire importer le service importer les services donc le fichier service puisqu'on aura besoin en tout cas des de la fonction des fonctions parcourir qui existe donc dans les services bien sûr on aura besoin des fonctions parcourir pour pouvoir en tout cas parcourir l'ensemble des éléments au niveau de notre base de données voilà donc on va dire qu'une liste est égal donc à serve point parcourir donc on va parcourir on peut dire bon je vais essayer de voir comment j'avais écrit la fonction je vais copier je vais y retourner voilà serve point parcourir ensuite je vais mettre les parentes et voilà donc la liste et reçoit en quelque sorte que la liste des gens au niveau de la base de données une fois qu'on a reçu on va tester si elle existe bien sûr elle existe donc on va pouvoir continuer donc for paix in liste for paix in liste donc si le paix est dans la liste qu'est ce qu'on va faire maintenant on va par exemple créer ici un photolab qui est égal à la belle et tout cela ce qui va nous intéresser c'est ici voilà donc la création de l'image maintenant ce n'est plus paix point photo puisqu'on sait que les éléments au niveau de la base de données c'est sous forme de liste donc on sait aussi que la photo ça va être le troisième indice puisque id l'idée c'est l'indice 0 le prénom c'est l'indice 1 le nom c'est l'indice 2 et la photo donc c'est l'indice 3 donc pour récupérer la photo au niveau de la base de données tout ce qu'on a fait c'est utilisé en quelque sorte un système d'index station en donnant donc l'index ou bien l'idée de l'élément qu'on cherche voilà donc c'est paix de 3 maintenant on peut en bas au niveau du prénom puisque là on avait mis aussi paix point prénom ce n'est plus ça maintenant maintenant on va utiliser un crochet juste par ici en donnant l'index du prénom puisqu'on sait que le prénom c'est à l'index 1 et maintenant pour le nom on sait que le nom c'est à l'index 2 on va mettre comme ça mettre 2 et ensuite fermer voilà je crois que c'est tout simplement ces petits changements là qu'on avait à ajouter on va essayer d'enregistrer par ici on va essayer de fermer et donc de retourner sur l'application puisqu'on avait déjà ajouté un élément ici l'élément aboubakri dans la base de données donc normalement si on clique sur voir la liste il doit être en mesure de vous afficher cet élément c'est à dire la personne aboubakri on va essayer de faire ça donc on va cliquer sur voir la liste bon si on clique sur voir la liste ça n'amène rien du tout apparemment il y a une erreur quelque part on va essayer de voir c'est quoi exactement cette erreur on va commencer par voir le niveau de notre cmd qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a vu voilà on a vu que liste des inscrits mission one recueillit positionnal argument voilà c'est à dire qu'il y a un argument de la fonction qui n'a pas été renseignée et ça c'est juste parce qu'on n'a pas mis à jour la fonction liste des inscrits qui recevait un paramètre une liste et là ce n'est plus le cas on enregistre et on y retourne donc là je vais fermer ici je vais retourner relancer l'application et là je vais toujours cliquer sur voir la liste et boum qu'est-ce qu'on voit que abou bakri a bien été ajouté sur notre application et cette fois-ci il a récupéré directement l'abou bakri dans la base de données voilà donc je crois que c'était ça l'essentiel de la vidéo en quelque sorte c'était ça l'idée c'est de pouvoir restocker les informations dans la base de données et de pouvoir les visualiser directement en les récupérant au niveau de la base de données mais donc je viens de remarquer un petit souci en tout cas un petit truc qui n'est pas trop stable sur notre application c'est à dire par exemple si on va au niveau de la base de données excusez moi si on va au niveau de la base de données qu'on voit l'estoccage en tout cas ou bien des chemins de notre fichier donc c'est un chemin qui est absolu et là je trouve que c'est pas trop optimal parce que le chemin absolu on peut l'utiliser sur notre machine mais dès lors qu'on décide par exemple de délocaliser l'application sur une autre machine ça va un peu planter parce que peut-être que votre peut-être que le chemin absolu sur votre machine peut différer du chemin absolu dans une autre machine c'est pourquoi j'ai décidé donc de reformuler en tout cas cette méthode là en procédant ici par exemple au niveau de notre code en créant ici un dossier image directement dans notre répertoire par défaut donc excusez moi c'est pas un fichier mais c'est un dossier voilà donc new folder je veux dire que ça s'appelle image voilà et maintenant l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on upload une image ou bien une image cette image là soit ajoutée directement dans le dossier image et même ainsi je veux par exemple transporter mon application sur une autre machine donc je vais le faire tranquillement puisque toutes les images qui ont été stockées seront stockées dans le dossier de base qui s'appelle image pour le faire c'est très simple on a juste maintenant qu'à retourner au niveau de notre accueil point pays donc au niveau de notre accueil point pays qui existe par ici voilà donc je vais essayer d'importer la librairie que j'avais importé dans l'autre fichier c'est à dire de la librairie image qui se trouve au niveau de pile voilà donc je vais retourner ici et je vais mettre from pile import image donc au niveau de notre fonction validée toujours comme je l'ai dit et je le dis souvent c'est la fonction la plus importante sur l'application et qu'elles sont voilà donc je vais créer une fonction ou bien je vais créer une variable cette variable là je vais essayer de l'appeler photo donc là par exemple cette photo là je vais la créer à l'intérieur elle a tout ce que j'ai à tester par exemple ici je vais effacer ça tout ce que j'ai à tester ici c'est l'imagine et voilà là c'est l'imagine que je teste s'il existe maintenant ici je vais déclarer une photo cette photo là en quelque sorte il sera une chaîne de caractères qui va être image en quelle sorte on va définir le chemin en tout cas des destinations des fichiers qui ont été uploadés et pour cela on n'a qu'à faire ça ensuite on va faire une concaténation et ensuite donner image donc image name, image name excusez moi image name on va juste essayer de copier ça là pour aller plus vite l'idée c'est de récupérer seulement le nom du fichier seulement le nom du fichier avec l'extension voilà donc on va faire ça et ensuite on va faire les crochets et mettre moins en si vous aviez suivi la première vidéo donc là ça ne sera pas un peu compliqué pour vous parce que je l'avais déjà expliqué l'idée c'était juste en tout cas de pouvoir récupérer juste la partie ou bien la dernière partie du chemin des fichiers c'est à dire le nom du fichier plus son extension et ça c'est notre photo une fois maintenant qu'on a la photo qu'est ce qu'on a à faire on va donc dire que le pn c'est égal à personnage, prenant entry point get, nom entry point get et donc notre photo qui est juste par ici de l'autre côté qu'est ce qu'on a à faire donc c'est déclarer voilà juste après ici on va essayer de déclarer en quelque sorte une image on va dire que img est égal, on va utiliser les images qu'on avait importé tout à l'heure de nouveau de pile et donc on va dire que ces images, on va mettre parenthèse, non pas parenthèse, on va mettre ici un point open voilà pour ouvrir cette image là voilà et on va lui donner le chemin des fichiers le chemin des fichiers ici donc ça s'appelle imaginer voilà une fois maintenant qu'on a défini notre image en lui disant que c'est directement dans le chemin que l'utilisateur a renseigné tout à l'heure maintenant on va procéder au save de l'image, c'est à dire donc à l'enregistrement de cette image là dans le dossier qu'on a spécifié c'est pourquoi on va mettre ici save et dans ce cas là qu'est-ce qu'on va dire photo, save photo le save il prend en paramètre le chemin des destinations le chemin des destinations c'est photo et alors qu'on a dit ici en réalité que photo c'est image slash quand on dit image slash c'est notre dossier qu'on avait créé tout à l'heure ici et donc là le nom de l'image plus l'extension je crois que vous avez en tout cas dans l'ensemble compris l'idée de ce que je suis en train de faire voilà donc sans plus tarder on va essayer d'enregistrer et donc de revenir au niveau de notre code pour voir que cette application là a bien été en tout cas ajoutée donc on va par exemple donner un prénom on va ensuite donner un nom et ensuite on va choisir une photo là par exemple je vais choisir la photo que j'avais pris tout à l'heure je vais cliquer sur ouvrir et ensuite je vais cliquer sur valider et voilà il dit qu'elle soit bien été ajoutée maintenant je vais aller au niveau de mon répertoire par défaut qui est par ici et au niveau de mon dossier image qui est juste par ici et à ma grande surprise je vois que home.png a bien été ajouté sur image et si on va au niveau de notre base de données et qu'on actualise on voit maintenant que le chemin de l'image c'est seulement image slash home.png et ça je le trouve en tout cas beaucoup plus optimal et vous allez même remarquer que demain quand vous voulez par exemple prendre le dossier de votre logiciel et l'amener sur une autre machine ça sera bien possible voilà maintenant il y a un petit détail que je voulais ajouter un petit détail de bonus c'est par exemple imaginer qu'une personne peut venir vouloir ajouter une image qui est donc du même nom que l'image précédente par exemple il peut venir vouloir ajouter home.png encore à nouveau pour éviter cela qu'est-ce qu'on a à faire ? on a juste à ajouter par exemple un chiffre au début donc du nom de l'image c'est à dire un chiffre qui est unique en quelque sorte et pour garantir en tout cas l'unicité de ce chiffre là Python en tout cas qu'est-ce qu'il fait lui ? il nous propose d'utiliser la librairie datetime qui est juste par ici et la librairie datetime qu'est-ce qu'elle nous permet de faire en réalité ? il nous permet de déclarer par exemple le nombre de millisecondes ou bien le nombre de tierces qui a été compté à partir d'une date bien définie et ce nombre de tierces là on sait que les tierces quand même ça varie très rapidement ce qui fait que la probabilité d'avoir deux fichiers de même nom c'est vraiment un peu négligeable voilà pour le faire on va mettre un from datetime oh excusez-moi from datetime voilà la librairie datetime de Python qu'est-ce qu'on va faire ? on va importer datetime à nouveau donc on va importer datetime une fois qu'on a importé ça maintenant on va utiliser un autre librairie qui s'appelle donc uid uid donc import uid for c'est-à-dire uid 4 tout en sachant que ces librairies là vous devez donc les installer directement au niveau de votre cmd en cliquant sur Python ou bien pip install uid voilà c'est pas trop compliqué on a importé ces deux fichiers là maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? ce qu'on va faire c'est au niveau de notre fonction validée et juste avant de déclarer la photo c'est-à-dire le chemin de notre fichier on va créer donc un identifiant qui est unique et donc on va dire que cet identifiant par exemple ça s'appelle event id et donc qui est égal à datetime donc comme je l'avais dit on va utiliser la librairie datetime de Python qui nous permet en quelque sorte de récupérer le nombre de pièces qu'est-ce qu'il y a oublier oublier la date exacte avec exactitude donc la date exacte de lorsque l'utilisateur est en train d'ajouter la photo voilà donc datetime.no ensuite on va faire une conversion on va utiliser strftime ensuite on va mettre les parenthèses qu'est-ce qu'on va donner ? on va mettre des doubles codes d'abord on va donner le pourcentage pour donner l'année donc pourcentage y ensuite mettre pourcentage m mettre tiret ensuite après le tiret on va mettre un pourcentage d pour dire que c'est le jour ensuite mettre un autre pourcentage et mettre un grand H on va mettre un tiret et ensuite donner le dernier pourcentage qui sera donc le M donc H c'était le minute donc le M non H c'était elle maintenant le M c'est minute ensuite on va mettre on va mettre des pourcentages et enfin on va donner le nombre de secondes qui est juste par ici et ensuite mettre tiret et juste appeler le tiret qu'est-ce que ça va faire ? ça va maintenant continuer avec on va prendre l'Event ID qui est là et on va le concaténer juste par ici avec le nom de notre image j'espère que vous avez compris dans l'ensemble l'idée de ce qu'on veut dire voilà donc là tout en sachant qu'ici on va mettre on pourrait en tout cas beaucoup plus garantir en tout cas l'inicité de cette de cette ID là on va utiliser un STR et on va ajouter un UID c'est à dire une variable aléatoire qui sera créée par le UID 4 et donc en appelant juste la fonction par ici voilà je crois que si on s'est pas trompé on peut enregistrer et exécuter notre application pour une dernière fois pour voir que en tout cas ça va être beaucoup plus optimal et donc notre application va être beaucoup plus sécurisé on va aller sur accueil pour un pays ce qu'on va faire maintenant c'est cliquer sur c'est ajouter un personnage donc on va dire par exemple voilà on va ajouter un nom ensuite on va ajouter un prénom et enfin on va aller choisir une photo si on veut même choisir la même photo qu'on avait choisie tout à l'heure voilà on va cliquer sur l'ouvrir et ensuite on va cliquer sur le validé il vous dit que Yusuf sera bien été ajouté maintenant si on va au niveau de nos fichiers juste par ici qu'est-ce que vous voyez voilà il y a une date d'abord et après la date il y a le home il y a le home.png si par exemple je veux renommer le fichier voilà il y a le home.png qui est juste par ici mais avant il y a une date qui est en haut et c'est ça maintenant qui est idéal pour en tout cas beaucoup plus sécuriser notre application si on va même au niveau de notre base de données qu'est-ce qu'on va voir on va voir que c'est la même chose l'image est bien ajoutée et aussi si on voit au niveau de la liste des inscrits on voit que ça s'affiche très bien voilà les gars donc dans l'ensemble c'était ça en tout cas que je voulais ajuster sur l'application parce qu'il y a pas mal en tout cas de gens qui au niveau des commentaires qui ont demandé ça qui ont demandé le stockage direct sur une base de données et moi donc j'ai réagi en vous faisant cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle a été claire s'il y a des questions vous n'hésitez pas donc à les poser au niveau de l'espace commentaire et j'hésiterai pas à répondre de toute façon on est ensemble et n'oubliez toujours pas si c'est pas encore le cas abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait aimez la vidéo mais aussi partagez-la avec vos amis qui en auront certainement besoin et moi donc je vous dis à plus tard pour d'autres titolaires